Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette critique sur les Animaux Fantastiques 3, les secrets de Dumbledore, si je ne dis pas de bêtises ou quoi, c'est bien le titre exact. L'histoire de Dumbledore, où Dumbledore apparaît 10 minutes, 15 minutes à l'écran, non, non, ça va, on le voit quelques fois quand même, même si ça avait été un petit peu ma crainte lors de la bande annonce et parce qu'on connaît un petit peu l'univers de JK Rowling sur ses deux précédents animaux fantastiques qui sont bien mais pas fameux. C'est comme un plat qu'on vous promet quand on vous dit que le plat va être délicieux et qu'il est bon mais ce n'est pas aussi délicieux que ce qu'on vous a promis. Comme vous l'avez vu, je suis dans un nouveau décor, du coup il manque des cases et ce sera rempli au fur et à mesure. On a un petit peu comment je vois la saga des animaux fantastiques, donc on n'a jamais à en parler sur la chaîne, donc je vais vous faire vite fait adivir de ce que je pense. Le premier, alors ce n'est pas les animaux fantastiques, on voit quelques bestioles, c'est sympa, c'est mignon mais on ne s'attache pas tellement aux personnages principaux, à part Jacob qui est assez rigolo parce que c'est un petit peu son principe, c'est le moldu comic relief. Dans le deuxième, on a un méchant qui est méchant, avec Dumbledore qui apparaît aussi 5 minutes à l'écran, on nous fait sous-entendre certaines choses, voilà, c'est sympa. Pareil, on n'a toujours pas de développement sur notre personnage principal, Dragunov, sachez-moi, je pense à Sergei Dragunov de Tekken, ça me stresse. Puis on a les secrets de Dumbledore, ça y est, qui est actuellement au cinéma et que j'ai pu voir et on va en discuter très vite fait en version no spoil et un peu beaucoup en version spoil. Je vais forcément dire les choses que vous allez voir dans la bande annonce et je vais forcément parler du synopsis de base. Donc Grindelwald, je ne sais pas comment on dit, on dit comment ? Bah Grindelwald, donc le méchant qu'on a vu dans le précédent, donc les animaux fantastiques 2, qui va être méchant, il va être méchant, il va être le nouveau président de la république, en plus on a plein d'élections, c'est assez rigolo. Il va être président parce qu'il est méchant et donc s'il est président comme ça, il peut tuer tous les moldus parce que visiblement il a besoin d'être président pour tuer tous les moldus, pour que tous les sorciers le suivent. Bon, admettons, alors qu'est-ce qu'il doit faire pour ça ? Et bah il va essayer de… bah ça on va vraiment en partie spoil. Bon bah voilà, fin de la partie no spoil. Donc mis à part Grindelwald qui veut du coup exterminer tous les moldus, bah Dumbledore va créer une petite armée de Dumbledore, oui alors bon c'est un peu déjà vu d'une certaine façon, pour arrêter le méchant parce que lui-même ne peut pas. Pourquoi ? Bah voilà, partie spoil. Donc voilà, voilà comment faire simplifier l'histoire. En ce qui concerne le scénario, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Et bah pour moi c'est le plus gros point faible du film. Je trouve que le scénario n'a ni queue ni tête parce que le film va se passer en plusieurs points de vue et on se perd assez rapidement mais voilà, je peux pas trop en dire. En vrai c'est un film où tout se mise sur le scénario et malheureusement c'est le scénario le point faible du film. Il reste assez beau, il est assez sympathique. Alors j'en profite d'un internet qui est ouvert. Donc d'après l'oeuvre de J.K. Rowling et réalisé par David Yates, on a là un film qui est assez beau mais à l'histoire assez plate. Faut le dire, je m'attendais vraiment pour un film qui parle quand même de magie, parce que le monde d'Harry Potter c'est quand même plein de magie, à avoir quand même beaucoup plus de magie. Et on en a très peu. J'avais l'impression presque de voir un épisode de Game of Thrones de deux heures dans l'univers d'Harry Potter en fait. Bon il y a des intrigues, les petites sous-intrigues, les moments rigolos. C'est assez beau. Mais je trouve que certains plans font très kitsch. D'ailleurs je crois qu'on le voit dans la bande annonce, il y a un moment où on voit un... On est à peu de l'art en fait et on voit un mec qui fait du coup d'itch en Billion Gryffondor et on voit que c'est fait en CGI et c'est dégueulasse. Alors je crois qu'on le voit dans la bande annonce. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'animaux, ils se sont trompés de film. C'est un peu le résumé qu'on peut en faire. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'animaux, pour un coup ce n'est pas des animaux fantastiques. Si, il y a des bébêtes. Donc pour le scénario et la réalisation, c'est un peu le loupé quoi. Niveau réal, on a quelques scènes de magie, dont une qui est assez jolie. Pareil qu'on développera dans la partie spoil. Mais voilà, en tout cas, est-ce que je vous conseille d'aller voir ce film, si vous ne voulez pas être spoilé ni quoi que ce soit, si vous êtes vraiment fan, mais genre vraiment gros fan d'Harry Potter, ou ouais, à la rigueur, mais si vous n'êtes pas fan, il y a moyen que vous vous fassiez quand même un peu chier. Je ne vais pas vous le cacher. Je ne sais pas si le film va vraiment beaucoup marcher personnellement, mais moi je connais quelqu'un qui était fan qui a réussi à s'endormir devant le film quand même. Ouais, et même moi, je n'étais pas... Alors je ne l'attendais pas. Ce n'était pas un film que j'attendais, donc je ne m'attendais à rien, et... Et je suis quand même déçue. Allez, la partie spoil. Bon, on va parler franco. Soit vous avez vu le film, mais grand bien vous fasse, on va s'éclater à parler de ça dans les commentaires, etc. Et je vois déjà les gens qui vont dire, mais dans le livre, j'ai rien à foutre, là, je vois le film. Je n'ai pas lu le livre. Si je veux lire le livre, je dirai le livre, et on parlera du livre. Mais là, on parle d'un film. Donc voilà, hop, chut, voilà. Alors, le point faible du scénario. Pourquoi le scénario est un gros point faible, selon moi ? Parce qu'il ne raconte rien. On part d'un point A, on arrive à un point B, et on n'a pas résolu le problème. Et en fait, cette étape, on parle grosso modo d'une étape de la vie de Dumbledore, d'une étape de la vie de Grindelwald, dans lesquelles Dragunov, il est intervenu, avec une petite part d'animaux fantastiques, l'espèce de dingue chelou, là, qui s'incline. On va en reparler un petit peu après, mais... Mais, même si, oui, il est trop beau. Mais, il est sympa, mais il ne sert pas à grand-chose. Mine de rien, il sert juste à dire, ben voilà, ce sera toi le prochain président. Donc bon, vis la démocratie chez les sorciers, quoi. Ben, en fait, on arrive à la fin du film, on se dit, tout ça pour ça ? Dans l'Harry Potter, il y avait une évolution, parce qu'on suivait chaque année l'évolution de l'Harry Potter, il devenait de plus en plus fort, il affrontait des amis de plus en plus dangereux, un basilic, puis le prince des ténèbres, puis il participe à une coupe des quatre sorciers, là où, normalement, il n'a pas le droit, puis il arrive quand même à affronter un dragon, bref. Voilà, mais là... Ben déjà qu'il y a très peu de magie, il y a une seule scène, la scène où Jacob essaye de tuer Grindelwald et que ça part en cacahuète. Ben, là, on a un droit à 2-3 minutes d'effets spéciaux magiques qui sont vachement sympas. Le combat final entre Gnabaldor... Enfin, le combat final. Le combat de 1 minute 30 entre Gnabaldor et Grindelwald, où il s'envoie des fions, parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais sinon, les trois quarts du temps, les baguettes magiques dans l'Harry Potter, ça envoie des feux d'artifice. Bon, ben, pourquoi pas. Il y a des feux d'habitants en Chine. En plus, il me semble qu'il y en a un, ça représente des dégâts asiatiques, donc on est proche de la Chine, là, où il y a des feux d'artifice. Bon, je sais que là, ce sera en monde des moldus, mais quand même ! Le fait d'artifice a été inventé il y a très longtemps, là. C'est censé se passer dans les années 30, donc... Bon, ok. Ils font quoi, la délégation sorcier, là, sur le ministère des moldus ? L'étude des moldus, là ? Alors, du Weasley ? Non, ben, alors, la petite bête, là, j'ai trouvé mignonne. Je ne sais plus comment ça s'appelle, tel nom. Ouais, ben, en vrai, franchement, flemme de faire ma recherche pour ce machin. Le bébé d'un magique, bon. La scène intro, elle est jolie. Franchement, dès l'intro, j'étais dans le film. Et on passe, du coup, d'une scène où on a... Ben, Dragunov qui est avec le bébé d'un, qui n'est pas bien, etc. Qui fait un combat qui perd, et que derrière, il y a une espèce de gros dragon qui l'envole, voilà. On ne sait pas où. À Jacob, qui se fait enrôler pour devenir sorcier. Et d'un coup, tout le monde se retrouve dans le train. Voilà. Comment ? Pourquoi ? Ok, c'est magie ! Oui, bon, c'est le cas, mais... Mais c'est plein de la magie qu'on nous montre, en fait. On est dans le cinéma, moi, je veux voir les choses. Je ne veux pas les deviner, quand même. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir, on voit qu'il y a un film. Mais là, j'étais en mode... Ah, ok, d'un coup, bon, ok, bon, ok, pourquoi pas. J'aime bien Jacob, donc pourquoi pas. Jacob, c'est vraiment... Ça aurait dû s'appeler, en fait, les chroniques de Jacob. Ça aurait été vraiment mieux. J'aurais préféré vraiment suivre l'évolution d'un moldu qu'apprend la magie. Ah, mais ça s'appelle Harry Potter, ça ! Non, Harry Potter est un sorcier de base. Il prend la magie. Et là, en fait, je n'ai pas l'impression qu'on était dans un monde magique. À aucun moment. Alors, ils traversent des murs en pierre, mais... Mais c'est tout. Ouais, ils font un feu d'artifice avec leurs baguettes, quoi. Moi aussi, je fais gicler ma baguette, mais... Donc, un peu triste. On va dire, au scénario, c'est vraiment le point négatif. Les effets spéciaux, comme j'ai dit... Bah... Il y en a très peu. Donc, pour un film magique, bon... Et sinon, c'est de la CGI qui n'est pas très beau. Alors, pour un film qui se veut du niveau de... Les animaux fantastiques, qui va être à peu près légal, sans vraiment l'être, mais d'Harry Potter, mais qui se situe dans le même univers, je trouve très en deçà. Peut-être même le plus mauvais. Mais bon, comme je ne m'attendais à rien et que... Et je suis quand même déçue. Et ça me fait un peu mal de dire ça, parce qu'on parle quand même d'un film, comme j'ai dit, de la saga Harry Potter. Et je trouve ça triste qu'on en arrive là. Alors, j'ai lu tout à l'heure, et je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y a deux films qui viennent après. Et les gars, attention à ce que vous allez sortir. Ouais, parce que là, 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 je ne sais pas si ce film va marcher. Je ne sais pas ce que j'ai envie de dire. Peut-être que des gens vont apprécier. Tant mieux pour eux. Moi, ça n'a pas été mon cas. Moi, au niveau du scénar, c'est pas ouf. Les effets spéciaux, bon, il y a deux, trois pétards qui volent. C'est sympa. Là où je tire mon chapeau, c'est les acteurs qui jouent leur rôle. de Dumbledore qui donne des mystères. Dragonoth qui, on ne sait pas trop ce qu'il veut faire, là. Dragonoth. Ah, mais moi, je dis Dragonoth à chaque fois. Norbert, Dragonoth. Norbert, on va dire Norbert. Norbert, c'est très bien Norbert. Norbert, comme d'habitude, anecdotique. Grindelwald, ouais, méchant. Mais pourquoi ? Parce qu'il est méchant. Non, mais c'est un peu triste. Je trouve que les personnages sont là. Parce qu'ils doivent être là. Ils font ce qu'ils doivent faire. Puis à la fin, ça n'a rien changé à leur vie. Voilà. Parce que Grindelwald, il est toujours vivant. Enfin, on ne voit pas mourir. Donc, potentiellement, moi, quand je ne vois pas un personnage mort, il peut revenir. C'est pour ça que la magie du cinéma... Voilà. Donc, bref. Pas un gros coup de cœur. Pas un gros coup de cœur. Et un peu triste que ce soit un film qui soit si, 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 si minimum, minimalisé. Comment on peut dire ? Mal exploité. Ouais, c'est un film qui est très mal exploité, en fait. Ouais, c'est ça. Non, en fait, je ne sais même pas quoi dire sur le film. C'est pas une merde. Parce que ce serait quand même... C'est un bon diverti... C'est un bon divertissement. C'est un divertissement qui se regarde. Après, voilà. Il faut aimer l'univers de sorciers. Il faut aimer... Pas forcément... Même si vous aimez la magie, il y a un peu de magie. Mais dans le style, comme je l'ai dit, j'ai l'impression de voir un épisode de Game of Thrones dans l'univers d'Harry Potter. Et là, c'est ce que j'en ressors. Bon, ben voilà. J'ai rien d'autre à dire. Pour continuer à aller au cinéma, il met les filmer et tout ça. Puis, ben... Si vous avez été le voir, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez apprécié, tant mieux. Dites-moi pourquoi. J'aimerais bien savoir. Non, mais après, j'ai besoin de me tromper. Et voilà, c'est les goûts, les couleurs. Moi, je n'ai pas trop spécialement apprécié. Je ne le déteste pas, mais... Voilà, il m'a fait l'effet d'un pétard mouillé. Moi, j'ai accroché, mais je n'ai pas apprécié, tu vois. C'est-à-dire que j'ai accroché à l'univers, mais je n'ai pas apprécié le... Ouais, c'est la voix off. Vous n'en faites pas, je parle tout seul, c'est un mur. Bon, n'empêche que, voilà. Vous avez vu qu'on est dans un nouveau décor. Il est encore work in progress. Là, bientôt, ça va encore... Et salut !